Je pense que la première chose qui me revient comme ça à l'esprit, je pense que c'est mon intronisation. La première fois justement où je suis allé à Clairefontaine pour faire le premier shooting photo. Là c'était vraiment concret en fait, c'était le moment où finalement c'était réel quoi. C'est vrai que ça a été des longues discussions donc même quand j'ai eu le coup de fil pour annoncer que c'était moi, c'était un très très beau moment mais c'est vrai que ça devient vraiment palpable à partir du moment où à Clairefontaine on était venu, je pense que c'était un jour de février plus vieux. Et je pense que oui c'était peut-être le moment le plus iconique pour moi, en tout cas c'est la première chose qui me saute aux yeux après forcément le titre de champion du monde, c'est extraordinaire mais après tout ce qui est être le premier etc c'est bien, c'est joli sur le papier mais ce n'est pas ça qui m'a le plus marqué. Je suis très content forcément de l'évolution. Quand on est arrivé c'était un petit projet, un peu anonyme, même si on a essayé de le rendre vraiment avec une grande dimension mais c'est vrai, il fallait trouver un petit peu nos repères et une place justement dans la grande famille de la Fédération française de football. Ce n'était pas forcément une chose évidente et c'est vrai que j'ai vu en fait la différence, la montée en puissance. La première année on fait trois matchs amicaux, trois ou quatre. Et la deuxième année on a la e-Nations Cup, on a des stages en plus, on avait accès justement à beaucoup plus de ressources, on avait beaucoup plus d'interlocuteurs aussi qui nous ont permis de faire des passerelles justement entre le sport traditionnel et l'e-sport. Et là je le vois avec justement toute la campagne qu'on a eu à l'extérieur de matchs amicaux, que ce soit en Norvège, que ce soit avec le tournoi au Portugal. Il y a une vraie dimension, une vraie une vraie stature et un vrai calendrier international qui s'est mis en place en l'espace d'un an. Donc je trouve que c'est une très très belle évolution qui j'espère va continuer, mais il n'y a pas de raison que que la progression ne cesse. Il y a plein de choses qui ont une saveur particulière. Tu parlais tout à l'heure de premier, même si c'est un peu anecdotique, c'est d'être le premier sélectionnaire et de gagner la première Coupe du Monde des Nations. Bah l'air de rien c'est deux belles premières donc ça je pense que forcément je, même si ça restera petite anecdote parce que malheureusement c'est pas un titre majeur, c'est pas une Coupe du Monde de l'équipe de France A, c'est pas des choses qui sont extrêmement médiatisées. Moi je le sais en tout cas et je pense que ça c'est un grand privilège, une grande fierté. Maintenant encore une fois c'est comme tout, on est au début de quelque chose qui va nous dépasser donc je pense que ça sera anecdotique dans si peu de temps mais en tout cas moi j'ai la sensation qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, tout à l'heure on pouvait pas faire mieux, il y avait un seul tournoi on l'a gagné donc c'est clair que de ce côté là, de manière sans fausse modestie, je pense qu'on a plus que répondu aux attentes. Maintenant oui c'est peut-être le moment le plus intense et ce titre il a une valeur particulière parce que forcément son pays représentait la France, jouait pour Hot Shot quelque chose qui ne dépasse et d'avoir ensuite tout cet amour populaire autour de nous parce que je pense que ça a été peut-être le tournoi FIFA le plus suivi l'année dernière avec la Coupe du Monde. Je pense que voilà ça a été quelque chose vraiment d'indescriptible. J'espère qu'il y aura autant de succès cette année avec avec la sélection qui conservera le titre. Je suis profondément honoré et touché d'avoir été le premier sélectionneur de l'équipe de France de eFoot. Je pense que le futur s'annoncera Dieu, j'espère que ça sera un futur qui va s'orienter vers davantage de jeux d'équipe et moins de sur des individualités de l'individualisme. Voilà c'était mes souhaits et c'est toujours mon souhait en tant qu'amoureux et spectateur de la scène FIFA. J'espère que le jeu va tendre justement vers une tension un peu plus collective plutôt que être du 1v1 un petit peu au quotidien. Et voilà j'ai beaucoup de personnes à remercier. Forcément je remercierai l'ensemble de la fédération française de football pour la confiance, pour avoir rencontré des gens extraordinaires au quotidien et à l'ensemble des joueurs que j'ai eu la chance de voir que ça se manquant en sélection. Et je leur souhaite énormément de bonheur, de réussite et je serai toujours un supporter de l'équipe de France.